Isabelle Victor et son fan club. Elles disent oui. Bonjour. Elles sont vraiment, enfin, ils et elles sont vraiment enthousiastes, hein? Rapprochez-vous un peu, comme vous, parfait. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre vie, Isabelle? Parce que c'est un peu pour ça que nous sommes ici. Exactement. Ma vie, dans le fond, elle a commencé il y a 25 ans. Bon, 24, on va dire 25 demain. Oui. Merci, merci. Étant tout jeune, dans le fond, au primaire, j'ai changé quand même deux, trois fois d'école. Puis de là, justement, j'ai pu, bien, j'ai pu. J'ai subi, dans le fond, ça peut être difficile à le dire, mais j'ai subi, justement, l'intimidation, puis, tu sais, du bullying, je pourrais dire. Puis de là, je me suis dit, quand j'ai changé pour la dernière fois de l'école, c'était quoi, cinquième année ou primaire. Puis c'est de là que je me suis dit, bien, tu sais, ça suffit. Tu sais, je ne veux pas vivre ce genre de choses. Puis je veux, justement, redonner, puis je veux faire sentir que les autres personnes autour de moi se sentent bien. Puis c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, je veux que les gens autour de moi se sentent bien. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à m'impliquer au basket. Puis j'ai commencé à faire, justement, du bénévolat en tant qu'en faisant la table ou quoi que ce soit. Puis rendu au secondaire, c'est là que ça s'est vraiment plus développé. Vous voulez vous prendre une respiration? Bien sûr. Est-ce que je peux revenir sur cinquième année? Oui, allez-y. Vous dites de l'intimidation, bullying, assez pour ne pas avoir envie d'aller à l'école? Je dirais, j'allais plus à l'école parce que, tu sais, je voulais aller à l'école. Je voulais voir, tu sais, je me souviens que j'aime voir les personnes, les personnes de famille aussi, vous pouvez voir, ma famille est là. Mais j'y allais parce que j'aimais ça voir du monde. Mais je ne dirais pas que je ne voulais pas aller à l'école. Mais ça reste violent quand même comme sentiment. Quand même. Disons que je ne voulais pas aller sur la cour d'école. Je préférais rester dans l'institution, à l'intérieur. Mais à partir du moment où il y a des zones qui ne sont pas accessibles, on ne se sent pas partant de l'opération. Il y a de la peur. Exactement. Comment vous l'avez combattue, la peur? En y parlant. En en parlant à un enseignant en tant que tel, justement, à l'école. Il y a quelle différence? Exactement. Ça m'a permis de justement m'ouvrir. et de dire que j'étais capable de passer au travail. Vous avez, au cours des dernières années, je pense, organisé trois voyages en Haïti pour donner un coup de main. Je n'ai pas organisé, j'ai participé, oui. Participé, vous allez retourner une quatrième fois. Espérant, oui, en mars. Pour vous, c'est important aussi d'aider chez vous, parce que vous le faites dans votre quartier, mais aussi dans le pays natal ou le pays de vos parents, Haïti? Le pays de mes parents. Vous êtes née au Québec. Moi, je suis née ici. Mais vous avez donc décidé que ce passé au prochain, ça ne se passait pas que dans votre quartier. Exactement. Dans le fond, comme vous l'avez mentionné, pour moi, c'est important de justement redonner à ma communauté, autant justement dans mon quartier, donc là, à Montréal, justement, j'ai organisé, avec l'aide de dix autres amis, justement, un événement qui s'appelle le Why Not Party, qui, justement, rassemble plusieurs familles et, dans le fond, d'une diversité communautée. Fait que, dans le fond, il y avait autant des Haïtiens, des Africains, des Arabes ou quoi que ce soit, des musulmans. Fait que ça faisait en sorte que, justement... Quoi que ce soit, en fait, des gens qui appartiennent à une diversité, qui peuvent, à l'occasion, sinon souvent, vivre l'intimidation ou ne pas se sentir confortable. Exactement. Mais, dans le fond, notre but, dans le fond, lors de la création de cet événement-là, c'était vraiment plus pour eux de créer des liens, justement, dans leur communauté, parce que, souvent, on arrive dans le pays, on arrive dans une ville, puis on ne sait pas trop à quoi s'attacher. Dans le fond, cet événement-là leur permettait, excusez-moi, à eux de, justement, s'identifier à quelqu'un, puis de créer des liens, puis de, justement, s'incruster au Québec. S'incruster, juste être là, comme tout le monde. Exactement. Et Why Not Party, pourquoi ne pas faire la fête, parce qu'on peut regarder les choses de façon joyeuse plutôt que triste. Exactement. Vous ne me donnez pas l'impression d'être terriblement triste dans la vie. Non, clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. Un bonne fête. Merci. C'est demain? C'est demain. 25? 25. Merci. Zadel.